Gruzzi, bienvenue sur Cuisine & Chill. Aujourd'hui je suis super heureux de démarrer cette nouvelle série où je vais vous montrer pas à pas comment faire votre propre pain au levain. C'est une série de vidéos qu'on m'a beaucoup demandé depuis que j'ai démarré cette chaîne et j'ai mis beaucoup de temps à dire ok parce que je voulais être sûr de pouvoir vous offrir quelque chose d'utile si vous êtes débutant et que vous vous lancez dans l'aventure. Parce que vous voyez le pain c'est plus que de l'eau et de la farine. C'est un vrai écosystème vivant parfois capricieux mais toujours gratifiant si on apprend à l'observer, à le comprendre et à le respecter plutôt que de suivre à la lettre une recette. Et aujourd'hui je me sens prêt parce que là on va faire un voyage singulier qui va vous demander de vous faire confiance, de faire confiance à vos sens mais qui va vous faire progresser, peut-être changer votre vision de la cuisine et je l'espère vous rendre super fier de vous. Ne vous inquiétez pas ça va bien se passer car j'ai fait en sorte de garder les choses aussi simples que possible pour que vous puissiez comprendre comment ça marche déjà et que vous puissiez essayer chez vous dès aujourd'hui. Oui car aujourd'hui vous allez commencer votre levain et on va commencer par le début. Le levain déjà c'est quoi ? Pour répondre à cette question il va falloir qu'on fasse quelques schémas. Le levain est ce qu'on appelle un agent levant c'est lui qui va faire en sorte que votre pain gonfle mais c'est pas le seul agent levant il y en a deux catégories les agents chimiques et les agents naturels je mets des guillemets. Dans les agents chimiques il y a le bicarbonate de sodium, la poudre à lever ou levure chimique qui n'a de levure que le nom d'ailleurs car c'est une réaction chimique et pas une fermentation qui fait lever. C'est parfait pour faire des gâteaux légers aériens mais pas idéal pour faire du pain même si c'est techniquement possible. Dans les agents naturels on retrouve deux sous catégories ceux qui sont produits de façon industrielle la levure de boulanger sèche ou fraîche qui est issu de culture de levure en laboratoire et le levain qui est aussi une culture de levure mais qui elle se produit naturellement. En quelques mots le levain c'est de la farine et de l'eau mais si on zoom un petit peu ah ouais bon mon zoom va pas jusque là il faudrait un objectif microscopique donc vous allez devoir me faire confiance. Si on zoom un peu c'est rempli de petits organismes qui se trouvent dans la farine des levures qui sont des champignons et des bactéries lactiques les lactobacilles. Ce sont tous ces micro organismes qui sont responsables de la fermentation parce qu'ils vont manger des sucres présents dans la farine et leur activité digestive va produire du... des... gaz du genre que vous imaginez. La levure boulangère et le levain ça permet tous les deux de faire de très bons pains mais le pain au levain présente quand même certains avantages. D'abord le goût il est plus harmonieux plus subtil que le pain à la levure qui a souvent un goût de levure et comme c'est le levain qui va donner son goût au pain on va devoir contrôler le goût du levain mais pas d'inquiétude on va voir ça aujourd'hui. Ensuite la digestibilité la fermentation au levain est plus lente les bactéries ont plus le temps de dégrader l'amidon qui est un glucide complexe que l'organisme a souvent du mal à digérer. Enfin la conservation là y'a pas photo un pain au levain se conservera plus longtemps qu'un pain à la levure car il est plus acide et l'acidité est un conservateur naturel. Voilà assez de théorie c'était long mais nécessaire maintenant on passe en cuisine. Pour commencer prenez un récipient transparent en plastique ou en verre c'est comme vous voulez mais assurez vous qu'il un couvercle amovible pour laisser passer l'air et qu'il soit à bord haut parce que le levain non je vais pas vous spoiler. Mélangez 20 g de farine complète et 20 g d'eau à température ambiante et une petite cuillère de miel. Le miel va agir comme une réserve de sucre pour les levures et ses propriétés antibactériennes vont aider à stériliser le levain et éviter le développement de mauvaises bactéries. Je vous recommande de commencer avec peu de farine car les échecs au démarrage peuvent être fréquents et si ça arrive vous aurez gâché moins de farine. Utilisez toujours de la farine la plus complète possible pour démarrer votre levain comme la T80 ou la T110, elles sont moins traitées chimiquement donc elles contiennent naturellement plus de micro-organismes. A part ça utilisez la farine que vous voulez par exemple du blé ou du seigle. Laissez reposer dans un endroit chaud à l'abri des courants d'air pendant environ 12 heures et ce sera tout pour aujourd'hui. Au bout de 12 heures vous devriez voir apparaître quelques petites bulles signe qu'il y a de l'activité là dedans c'est un bon début. Ajoutez maintenant 40 g de farine et 40 g d'eau. Remuez et placez au même endroit pour un nouveau 12 heures. Si vous êtes chanceux vous allez voir votre levain entrer maintenant dans une phase où il va pousser et retomber. Vous devriez voir également plein de petites bulles car les levures et les bactéries sont en train de vivre leur meilleure vie. Si c'est pas encore le cas pas d'inquiétude le levain est une matière vivante et certains peuvent être plus lent au démarrage. Vérifiez néanmoins qu'il est toujours actif, qu'il y a toujours des bulles et persévérez. Continuez à le peupler encore une fois ou deux jusqu'à obtenir une poussée. Et si ça marche toujours pas, ne vous découragez pas et recommencez-en un autre à côté. Si vous avez obtenu une première poussée, ajoutez à nouveau 40 g de farine et 40 g d'eau et laissez-le au même endroit mais cette fois-ci pour environ 24 heures. Il y a une question que vous allez souvent vous poser, peut-être avec un peu d'angoisse, c'est est-ce que mon levain va bien ? Alors on aimerait qu'il parle et qu'il nous le dise, mais à la place on va devoir être attentif à certains détails. D'abord la vue, tant qu'il y a des bulles, comme ici, c'est qu'il est actif. Peut-être un peu mou mais vivant. L'odeur aussi doit être légèrement acide, aigre, subtil en tout cas, quelque part entre la crème fraîche et un vinaigre très léger. Si ça sent le moisi, ça sent pas bon, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et si l'odeur est trop acide, que ça vous prend le nez et que la texture est un peu trop liquide, ne paniquez pas, ça veut tout simplement dire qu'il a faim. Donnez-lui son repas quotidien et il retrouvera son odeur douce et sa texture aérée comme celle d'une mousse au chocolat. A partir de cette étape, la phase de population est terminée, il y a assez de levure active dans votre levain et vous devriez voir de nombreuses bulles. Félicitations à vous, vous avez fait naître un organisme vivant, n'oubliez pas du coup de lui donner un petit nom, car si vous en prenez bien soin, il va vivre avec vous tous les jours, pendant très longtemps, potentiellement jusqu'à la fin de votre vie. L'objectif maintenant est de le nourrir, de le maintenir en forme, de le stabiliser. Chaque jour, à la même heure, conservez uniquement 100 g de levain et nourrissez-le de son propre poids, c'est-à-dire 50 g d'eau et 50 g de farine. Vous pouvez jeter le levain que vous écartez chaque jour, le donner à des amis, ou le conserver pour le cuisiner, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Pour cette étape, vous pouvez continuer avec de la farine complète ou utiliser une farine plus raffinée comme de la T45 ou T65, car on a besoin de nourrir le levain en sucre, pas de le peupler avec d'autres camarades. Quand vous aurez obtenu trois poussées successives, le levain sera considéré comme stable, ce qui, si vous avez bien suivi, vous emmène entre J plus 5 et J plus 7 à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous avais dit, c'est une école de patience. Félicitations, vous avez maintenant réussi à faire votre levain et à le maintenir actif, vous êtes prêts pour la prochaine étape. Si vous vous lancez dans cette aventure, n'hésitez pas à partager d'ailleurs les petits noms de vos levains dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à partager vos photos de levain sur mes différents réseaux sociaux si vous avez des questions afin que je vous aide. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à la liker, à la partager, surtout à ceux qui ont envie de faire leur pain eux-mêmes. Abonnez-vous et activez les notifications si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas manquer le prochain épisode de cette série sur le pain. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao !